Quand vous prenez la décision qui a été rendue, donc l'arrêt qui a été rendu au niveau de la Cour suprême, la Cour, pour cette déclarée incompétente, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juriste qualifié en son sein pour statuer sur ce cas. Ça veut dire simplement que l'objet de la plainte ne relève pas de la compétence de la Cour suprême. Autrement dit, tout ce qui est comme élection locale, le contentieux qui en résulte, tant à la phase préélectorale, électorale et postélectorale, l'élection locale, le contentieux relève exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance en application de l'article 114 de la loi électorale, donc la loi 039 du 24 février 2017 portant la loi électorale. Donc c'est ce que la Cour a indiqué. Donc la Cour peut bel et bien se déclarer incompétente si l'objet de votre plainte ne relève pas de sa compétence. Maintenant, quand elle dit qu'elle est incompétente, cela ne peut pas dire qu'une autre Cour ou une autre édition ne peut pas être compétente. Ça veut dire simplement que vous êtes appelé à mieux vos pouvoirs. Alors, ça relance la nécessité pour à la fois les citoyens, tout comme les praticiens des droits, de faire de la veille juridique en constante et puis davantage étudier les domaines de compétence des différentes juridictions pour éviter ce type de cas qui arrive de façon récurrente. Imaginez-vous qu'en 2010, sur les 24 candidats à l'élection présidentielle, 14 avaient porté plainte, y compris le parti du pouvoir actuellement, mais ça a connu un même échec essuyé. Parce qu'un droit, il est vrai, la forme commande le fond, mais dès lors que vous saisissez une juridiction, vous estimez que vous avez le droit, la capacité et l'intérêt à agir conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, alors du coup, le juge peut volontiers admettre votre plainte. Mais si, en examinant votre plainte au fond, le juge se rend compte que le fond ne relève pas sa compétence, il ne va pas hésiter de se déclarer un compétent. Et quand vous prenez l'autre dimension de la chose, c'est que la Cour a indiqué comme cela aux acteurs, bon, l'archiboutien qui est compétent, c'est bien de trouver le premier sens. Vous savez, un contentieux peut naître avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Un exemple typique d'un contentieux avant l'élection communale, lorsqu'il est, par exemple, fait obstacle à un citoyen de s'inscrire sur une liste électorale à l'effet de voter pour l'élection communale. Donc cela peut être un contentieux. Donc l'article 114 de la loi électorale a fait, en tout cas, annuler le principe du double dégré d'éducation dans notre pays quant aux élections locales. C'est un principe, il y a toujours le principe du double dégré d'éducation, vous faites un recours au niveau d'un tribunal, si ça ne prospère pas, vous pouvez aller au niveau d'un tribunal, d'un accord d'appel, pour un procès en appel, si vous n'êtes pas satisfait d'un bar, vous avez succombé, ou simplement vous n'êtes pas satisfait du sens de la décision, alors vous pouvez également pouvoir en cassation. Et toujours est-il que dans la matière, il faut saisir l'administration spécialisée par rapport à son domaine de compétences. Alors, quel avenir peut-on donner justement à la décision du ministre Bruma-Condé ? Est-ce que la décision du ministre Bruma-Condé est toujours en vigueur ou elle est annulée ? Il est vrai qu'en matière administrative, quand un acte administratif unilatéral est pris, il est vrai qu'il appartient au cours et au tribunal de le déclarer nul et de nul effet, même s'il faut dissocier l'acte pris par le responsable administratif par rapport à sa propre personne. Donc, en la matière, ce sont les cours et les tribunaux qui peuvent se prononcer toujours sur l'égalité ou le caractère illégal d'un acteur et déclarer ainsi nul et de nul effet. Et toujours est-il que, quand la cour se déclare à une compétente, au niveau de la cour suprême, ce sont les tribunaux de première instance. Donc, en l'occurrence, c'est une première instance de mafancour qui est territoriellement compétente parce que mafancour lève après sa jurisdiction et qui est matériellement compétente parce qu'on est en matière de comptabilité électorale liée au communal. Donc, en la matière, ce sont les cours et les tribunaux d'application des articles 106, 107 et 108 de la Constitution. Matériellement, vous dites que c'est le tribunal de mafancour qui a compétence à juger cette affaire. Seulement que l'avocat de l'UFDG, en l'occurrence, M. Salifou Béavogui, disait hier qu'à l'heure qu'il est, les partis n'ont plus la possibilité de saisir le tribunal de première instance, d'autant pour cause de délai. Oui, mais c'est cela. C'est pourquoi je dis encore une fois que ça relance la nécessité pour, à la fois les partis politiques, tout comme pour les citoyens, d'avoir toujours des poules de juristes constitués avec des profils diversifiés, mais chaque personne ayant une spécialisation. Cela permet d'avoir des éléments de comparaison pour éviter ce type de difficultés enregistrées, ou pour ne pas dire échecs, essuies. Parce que même en partant au niveau d'un tribunal de première instance, il faut voir la question de délai. Même si c'est une question, par exemple, de recours pour accès de pouvoir, le délai primaire à compter la notification, c'est deux mois. Mais si c'est une question de contentieux électorale, le délai c'est 72 heures. Vous et vous. Donc, ce qui fait que ça pose problème. Alors, quelles conséquences juridiques cet arrêt de la Cour suprême peut avoir sur les deux parties ? Bon, c'est le statu quo anté d'abord qui est là, jusqu'à preuve de contrôle, et après maintenant voir comment est-ce que les acteurs vont se retrouver après. Toujours est-il que moi je me limite aux faits, aux principes, tout ce qui est jute entre les acteurs politiques, pour les intérêts divergents des rapports de force en présence, je ne l'ai pas de soulage, je m'en tiens aux faits, aux principes et aux textes de base comme source de rappelage. Pour le citoyen lambda, quelle partie a remporté ce procès ? D'autant plus qu'on a écouté les avocats des deux parties, chacun se réclame vainqueur. Chaque partie se réclame vainqueur. Oui, les avocats sont dans leur rôle que de dire, bon, chacun tirant le bras de son côté, c'est tout à fait leur registre. Mais de là à dire maintenant que la Cour a pu faire cause pour un camp, non, la Cour n'a pas du tout pu faire cause pour un camp. Elle s'est déclarée simplement incompétente, parce que l'objet de la plainte ne relève pas de sa compétence en tant que tel. Il est vrai que le recours pour excès de pouvoir est maintenant une compétence partagée entre la Cour suprême et la tribune de première instance en matière de recours pour excès de pouvoir. Mais si c'est pour des questions de manifestation par exemple, la compétence est partagée au niveau du recours pour excès de pouvoir. Mais en matière de content suivi pour les élections locales, la compétence est exclusivement dédiée au tribune de première instance. Il faut le savoir pour le faire. Et c'est important autant, parce que là et là vient un moment où il est important d'indiquer aussi que les pouvoirs publics aussi sont revus sur un décret par rapport à un conseil d'administration qui devrait être mis en place par rapport à l'amnagie. Ça veut dire que les juristes, le coup de justice devait simplement dire bon, on ne doit pas se fier à une seule matière. Il faut avoir des éléments de comparaison parce qu'il y a un principe de base en droit qu'on appelle le principe d'indépendance de l'administration. Les indiqués que les législations soient indépendantes les unes des autres et obéissent à des procédures distinctes. Sinon, comment comprendre qu'un décret soit pris et puis revenir l'API suit, ça montre aussi que les conseillers doivent bien travailler. Et les autorités qui signent doivent être vigilantes et porter l'attention sur tous les paramètres. En matière sportive, il y a le droit sportif aussi. Il y a même eu de la jurisprudence très abondante en la matière. Vous avez tout ce qu'il y a comme au niveau du TAS, le tribunal administratif du sport, le tribunal arbitral. Donc, vous pouvez voir au niveau, par exemple, de l'arrêt-poste-man. Vous savez, l'arrêt-poste-man a révolutionné, par exemple, la face du football par rapport au quota qu'il fallait élever au niveau des joueurs étrangers dans les clores européennes. Donc, voilà un peu le petit commentaire de ce débat actuellement. Merci, M. Mohamed Kamara.